bonjour à tous et bienvenue oui c'est bon on est en live j'espère que vous allez bien mais très heureux de débuter cette session salut fabien salut michael ça va ça va et toi merci beaucoup de la participation pour représenter cette très belle ville et plus largement cette très belle zone à châteauroux on va avant démarrer j'espère que vous êtes tous en forme merci beaucoup de votre fidélité et de votre présence je vois le compteur monter donc ça a l'air de marcher avant qu'on rentre dans le vif du sujet de châteauroux dans laquelle on a déjà fait plusieurs opérations puisque la ville a été ouverte il y a quelques mois est ce que alors je vous explique un peu fonctionnement à la droite de votre écran vous avez un chat qui apparaît le but du jeu avec grand plaisir c'est que ce soit interactif pour qu'on puisse vous donner un maximum de valeur de manière générale bien évidemment sur l'investissement immobilier rentable et plus précisément puisque c'est le thème vous l'aurez compris de ce webinaire sur l'investissement immobilier à châteauroux est ce que vous pouvez me dire en commentaire si déjà tout fonctionne bien et surtout d'où est ce que vous nous regardez où est ce que vous nous écoutez parce que généralement vous venez bien évidemment de toute la france et plus largement même de l'étranger merci à tous les les clients aux ceux qui nous suivent qui sont expatriés qui sont nationalités étrangères qui sont non résidents parce que quelquefois je sais qu'il est très tôt chez vous ou parfois très tard et ça nous permet un peu de savoir où vous êtes géographiquement avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on puisse vous apporter avec fabien qui représente magnifiquement cette ville là un maximum de valeur je vois que le chat fonctionne et que tout fonctionne bien si vous avez des questions au cours de la présentation et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous a gardé une très très belle opportunité de côté et merci pour ce travail la flavia parce que je sais que c'est toujours compliqué de garder des biens qui sont très intéressants parce que bien évidemment ça joue des coudes donc un grand merci pour ça bonjour manuel tout va bien je suis de châteauroux donc on a quelques compatriotes en plus je suis là qui vont pouvoir poser leurs questions avec grand plaisir je vous fais apparaître sans plus attendre le support et on est là bien évidemment pour répondre à vos différentes questions première chose je vais vous présenter un petit peu alors pour ceux qui la connaissent ou pas la société sur le slide à ma droite vous voyez Emmanuelle Ravier qui est notre cofondateur on a cofondé la société investissementlocatif.com en 2012 donc ça fait un petit peu plus de 10 ans c'est aussi une des valeurs ajoutées fortes de la société puisque ça vous permet d'avoir un track record qui est important et c'est une société qui est créée par des investisseurs et bien évidemment pour accompagner des investisseurs que vous soyez investisseurs débutants ou chevronnés puisque c'est là tout l'intérêt le but du jeu on accompagne à la fois des novices bien évidemment il ya la notion d'expertise qui est forte mais pas que puisqu'on accompagne également des gens qui connaissent très bien voire aussi bien que nous l'immobilier et qui viennent faire appel à nous pour une diversification géographique et également pour pouvoir ce qu'on appelle scaler leur patrimoine immobilier c'est le fait tout simplement de ne pas s'en occuper et de pouvoir faire en sorte que votre parc immobilier avance alors même que vous n'êtes pas bien évidemment moteur du projet et tous ceux qui connaissent l'immobilier savent que c'est assez plaisant de pouvoir faire grossir son patrimoine et de déléguer bien évidemment des engagements forts et une vision fort celui de pouvoir démocratiser au maximum l'investissement immobilier rentable et pour tous et également et on en est fier parce que c'est d'actualité mais pas que parce qu'on faisait déjà largement avant même que la législation sur les dpe ou sur les percevoirs thermiques arrivent qui est d'avoir des logements qui soient aux normes en termes bien évidemment d'isolation éco responsable dedans et on sait que c'est un enjeu fort du gouvernement mais aussi des investisseurs et c'est pas désintéressé il faut assumer c'est aussi un enjeu fort financier parce que ça va permettre de revaloriser en valeur vénale votre bien puisque bien évidemment un bien qui est parfaitement remis aux normes aujourd'hui n'a plus du tout la même valeur encore moins qu'avant depuis que le doigt est mis sur les nouvelles normes énergétiques dedans on va rentrer un petit peu plus en détail mais on va bien sûr s'occuper de l'intégralité du projet pour ceux qui le souhaitent de manière à ce que votre projet avance même si vous êtes à des dizaines de kilomètres ou à des centaines de kilomètres est ce qu'il y en a qui nous regardent et qui se situent très dans le château roue mettez moi en commentaire où vous vous situez pour que on puisse se rendre compte de la distance qu'il y a et la facilité qu'on peut avoir à faire avancer vos projets même à distance ça participe bien évidemment et on en est extrêmement fiers puisque à notre niveau on vient créer de l'offre les logements ont plus ou moins de travaux à effectuer ça veut pas dire que parce qu'il ya des travaux effectués c'est une bonne affaire ça veut pas dire que parce que le logement a juste un léger rafraîchissement c'était pas une bonne affaire on va calculer bien évidemment et regarder l'opération financière dans sa globalité pour plein de raisons de la vie les vendeurs peuvent être amenés à vouloir vendre rapidement leurs biens immobiliers que ce soit par manque de liquidités que ce soit parce que ils sont âgés que ce soit malheureusement toutes les causes de la vie qui sont pas très sympathiques succession divorce ou autre et qui font que vous êtes amenés à rechercher de liquidités sur vos biens 11 ans d'existence plus de 200 collaborateurs à votre service ont fait environ 500 opérations par an pour vous aider un ordre de grandeur donc vous aurez la chance de ne pas être cobaye au sein de la société puisqu'on a mis des vrais process en place on a développé nos outils internes de suivi de projets avec plus d'une cinquantaine de checkpoints au cours de la vie de votre projet c'est plus de 2500 opérations qui ont été faites depuis le début et c'est pour ça qu'on est toujours très heureux de pouvoir étendre le territoire pour pouvoir à la fois vous satisfaire vous offrir une diversité géographique accompagner les investisseurs qui ont envie d'investir à châteauroux pouvoir surfer sur les différentes villes qui vont présenter un instant t un intérêt financier en termes de rentabilité un intérêt financier à la revente en termes de valeur vénale vous avez un ordre d'idée de la géographie qu'on couvre aujourd'hui c'est une partie importante du territoire et si on rentre dans le détail et qu'on zoom aujourd'hui c'est tout l'intérêt du webinaire on va venir vous apporter notre vision de cette zone là alors au delà du slide ce que j'aime toujours bien faire c'est que tu puisses aussi expliquer quel est ton background en temps que investisseur par rapport à l'immobilier parce que je sais que les gens sont curieux et aiment bien et aiment bien savoir cette partie là et après va pouvoir nous présenter la zone il ya le support mais ce qu'on aime bien aussi c'est bien évidemment avoir ton ressenti terrain et métier parce que c'est là que se situe une partie énorme de l'expertise locale yes bien sûr alors de mon côté avant d'être chasseur immobilier donc je suis avant tout investisseur donc je suis passé un peu partout les modes d'exploitation donc j'ai fait de la je fais plutôt la location longue durée en nu je fais de la location meublée en longue durée et je fais aussi de la location courte durée donc j'ai commencé à acheter en 2020 et j'ai fait plusieurs opérations par la suite et donc c'est cette passion on va dire vraiment pour la recherche immobilière aller dénicher des petites pépites faire du des recherches sur le terrain qui a fait que je suis devenu un chasseur immobilier pour investissement locatif après donc on aura l'occasion j'ai vu une question sur le tchat par rapport à la location courte durée donc on pourra en parler à côté de ça j'ai aussi une expertise sur la location courte durée parce que j'ai je suis gérant d'une conciergerie justement sur la ville de châteauroux donc on pourra parler un peu de cette stratégie potentielle sur sur la ville pour ceux qui souhaitent souhaite se lancer sinon je suis né à châteauroux donc je connais très très bien la ville un pur produit local produit de château voilà pour les présentations globalement ouais donc merci beaucoup alors si vous avez des questions vous pouvez mettre dans le chat bien évidemment avec grand plaisir moi j'ai plusieurs questions alors peut-être je peux te laisser dire un mot sur sur ce qu'on voit à l'écran et je dirais les atouts de châteauroux j'aime bien forcément ne pas non plus passer sous silence entre guillemets si il y a des inconvénients parce que la vie est faite que de choix et de curseurs c'est souvent ce qu'on dit bien évidemment on investirait tous à meilleurs arrondissements de lyon les aires arrondissements de paris les meilleurs arrondissements de l'île donc le sujet toujours de placer le curseur parce qu'il n'y a pas une seule bonne réponse dans l'investissement immobilier et je voudrais vraiment que vous compreniez ça il ya autant d'investisseurs que de projets différents l'investissement immobilier il est bon quand il répond à ce que vous avez décidé pour vous en connaissance de pose et en plaçant le curseur est ce que tu peux nous présenter la zone sur l'aspect économique sur l'aspect urbanisme nous dire les atouts s'il ya des défauts pour que les investisseurs soient conscients lesquels sont-ils de manière à pouvoir les pricer les prendre en ligne de compte et puis après ils seront j'imagine beaucoup de questions et moi j'en ai aussi quelques-unes yes alors châteauroux déjà pour parler des points positifs c'est une ville intéressante pour faire du locatif simplement parce qu'on est sur un prix au mètre carré qui est relativement faible par rapport aux autres villes de france on est à 1400 euros du mètre carré donc ce 1400 euros du mètre carré on parle bien d'appartement tout ce qui est maison je les ai exclu de l'analyse puisque déjà les maisons va un peu les sur payer et en plus de ça la surface c'est des grandes surfaces et c'est pas sur ce type de bien là qu'on va faire de la rentabilité la stratégie ça va plutôt être du studio ou du t2 pour aller faire de la renta oui donc en fait on a un couple risque rendement comme tout tout type d'investissement qui est intéressant puisqu'on a un rendement qui est bon puisque on achète peu cher au mètre carré en fait mais pour un risque qui est limité pourquoi ce risque est limité puisque on n'est pas non plus sur une ville de 5000 habitants et encore qu'il ya des stratégies intéressantes sur ce type de ville là là on a on a la population de la commune donc on a 43 mille habitants et 93 mille dans l'air urbaine donc ça implique même si on n'est pas sur une énorme métropole qui il ya tout un tissu économique sur la ville et qu'il ya des personnes à loger tout type de population on a notamment des étudiants donc ça fait ça fait partie un peu des points négatifs mais positif c'est qu'on n'a pas non plus énormément d'étudiants donc on a environ 2000 étudiants sur la ville donc on a on a des licences un peu toutes les grosses licences économie gestion fac d'histoire fac de droit et le va également oui on a aussi tous les iut enfin on a un iut avec les buts gea tous les gros et les buts classique on va dire donc on n'a pas une ville c'est pas une ville énormément étudiante on va dire et donc voilà on est un château en fait ne fait pas exception aux autres villes de france quant à la pénurie de logements en meublé en fait ouais c'est assez affligeant faut simplement aller sur le bon coin se positionner en tant que candidat locataire taper location meublée à châteauroux et on voit qu'il ya très peu de biens disponibles donc c'est une aubaine en tant que propriétaire puisque étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de biens disponibles quand on met un bien qualitatif comme ce qu'on fait chez investissement locatif avec des beaux meubles une belle décoration on est sûr de louer déjà rapidement et à des loyers élevés donc ça c'est c'est intéressant et pourquoi je disais c'était une ville très intéressante au niveau du risque rendement c'est parce qu'on a au niveau de la vacance locative on a un risque de vacances locatives qui est extrêmement faible du fait de cette pénurie de logements meublés ce qu'on est quasi on est sûr de louer très rapidement je le vois avec mes appartements perso quand j'en remets en location il se loue directement et à des prix élevé puisqu'on n'a pas beaucoup pas beaucoup de biens disponibles sur le sur le marché ensuite au niveau de la localisation donc on est à deux heures en dessous paris en train donc en voiture on est à 2h50 ouais les personnes intéressées pourront regarder sur google maps mais donc on a une une un accès assez rapide à à paris qu'est ce que je peux dire d'autres on a la ville accueille les jeux olympiques en 2024 pour les jeux la partie de tir donc sera à châteauroux donc ça va être intéressant déjà pendant les quinze jours de jeux olympiques et quinze jours de jeu paralympique ce que va y avoir des prix pour ceux qui font de la location courte durée très intéressant pendant cette période là parce que les hôtels de châteauroux ils ne pourront pas du tout suivre on voit bien déjà enfin ils annoncent je crois que c'est quinze mille quinze mille qui vont venir donc c'est 15% 15% de la population donc ça va être intéressant à la santé mais aussi pour pouvoir accueillir ces jeux olympiques on a tout plein de travaux d'infrastructures qui sont en train d'être fait sur la ville des travaux d'amélioration justement pour pour accueillir les jeux olympiques on sait bien à quel point c'est important pour la france en termes d'image à les jeux olympiques pour que tout soit clean tout propre et donc l'état a pas mal investi sur les villes qui reçoivent les jeux olympiques et à châteauroux n'en fait pas et c'est quoi je voulais te dire je te coupe et je voulais te dire ce que j'ai fait l'exercice en temps réel pendant que tu parlais sur la volumétrie et c'est vrai que c'est assez impressionnant sur la volumétrie d'appartements disponibles alloués à châteauroux en meublé j'ai mis une barrière aux alentours des 700 euros max en plus j'ai pas mis de minimum donc faudrait en plus que potentiellement je mette je sais pas même 250 euros même si on n'a pas pour éliminer parce qu'il y a toujours des parkings des machins qui traînent et qui sont mal rangés il y a moins de 40 annonces donc oui c'est non mais c'est et si vous regardez je sais pas si vous vous rendez compte vous dites bah pas de 40 c'est beaucoup locataire à 40 choix mais déjà j'ai ma paix sur sur une fourchette assez large en termes de budget non c'est rien juste pour que vous ayez un ordre de vendeur non mais c'est rien quand vous enlevez ceux qui sont pas beau ceux qui sont un petit peu pourri etc même en meublé qui sont faits en mode grand-mère il y en reste plus beaucoup du tout c'est ça et aussi donc on vient payer pas très cher au mètre carré donc 1400 euros en moyenne mais en face de ça je peux prendre un t2 meublé qualitativement on va le louer peut-être 550 euros donc on a des rendements qui sont très bons si on compare par exemple je sais pas je prends une grande ville de france au hasard par exemple l'île je sais pas quels sont les prix au mètre carré là bas peut-être 4000 euros on va dire c'est pas parce qu'on paye quatre fois plus cher au mètre carré qu'on va louer quatre fois plus cher on va pas on va pas avoir un loyer à l'île pour un t2 à 2000 euros donc en fait là on vient les loyers sont très bons en location meublée du fait de cette pénurie en fait alors là ils ont pas mal augmenté ces derniers temps mais en face de ça on paye pas cher au mètre carré donc on a un rendement qui est bon avec un risque c'est pour ça que c'est une ville très intéressante du locatif aussi il ya un point intéressant qui est que avec la montée des taux il ya beaucoup de villes de france qui ont perdu un peu de valeur forcément même si on voit qu'il n'y a pas eu une grosse correction tel que c'était annoncé châteauroux c'est une des seules de france qui a continué à s'apprécier les prix au mètre carré on continue à monter au début de l'année on devait être à 1300 euros du mètre carré là on est passé à 1400 euros du mètre carré donc on voit qu'il y en a encore sous la pédale et et que c'est une ville qui va qui va continuer à s'apprécier avec un très faible risque que ça rebaisse parce qu'on part de toute façon de très bas après oui donc on peut parler peut-être des grosses entreprises qui ont un point de vue économique j'aurais plusieurs questions si vous en avez aussi n'hésitez pas à les poser ouais on peut on peut j'ai fait avancer effectivement le slide sur une vision un petit peu économique pour aussi que les investisseurs qui nous regardent ben voilà comprennent quelle est typologie économiquement de châteauroux ouais bien sûr alors il ya plusieurs grosses entreprises pour leur lâche parle de siège social je parle pas des enseignes qui sont présentes parce que ce que je mettais à la fin du slide il ya une grosse zone industrielle et commerciale ou ben forcément c'est un gros bivier d'emploi on va avoir tout ce qui est confort à ma butte aux champs le roi merlin enfin toutes ces toutes ces enseignes donc ça c'est une zone commerciale et industrielle qui brasse pas mal de personnes on a des grosses entreprises pour leur siège social notamment l'entreprise pyrex vous savez c'est des sortes de tupperware qui ont leur siège social et leur usine qui est à châteauroux donc ça emploie beaucoup de monde je crois que c'est à peu près 120 millions de chiffres d'affaires en pirex pour donner un nom guidé donc c'est de la grosse boîte qui emploie du monde on a le chu aussi le centre hospitalier qui emploie environ 1000 1000 personnes c'est un gros vivier un gros vivier d'emploi pour parler un peu de la stratégie location courte durée qui rentre un peu plus en détail il ya l'aéroport de châteauroux qui en train de se développer très fortement puisqu'on a l'entreprise valaire en fait qui est un sous traitant de maintenance et de réparation qui qui a signé un contrat sur 15 ans avec l'aéroport de châteauroux pour faire la maintenance de tous les tous les avions donc tous les en fait on a construit un énorme entrepôt où tout ce qui est boeing airbus vient être en main vient venir en maintenance à châteauroux donc un roulement qui est fait et pour ce qui est de la location courte durée moi je le vois dans mes logements il y a beaucoup de deux cadres qui sont en déplacement ou des travailleurs qui viennent et qui louent au mois et donc c'est pour faire de la location courte durée sur ces personnes là c'est intéressant ensuite autre point touristique parce que là c'est plus du professionnel mais on a aussi un point touristique n'est pas très loin c'est à on a le zoo de boval qui se situe à 50 minutes de châteauroux donc pour les personnes qui viennent du sud ça on a assez souvent des personnes qui viennent pour ça donc ça fait une étape pour pour aller dans le visiter le zoo donc la location en fait je vais pour les personnes qui souhaitent investir sur châteauroux je vais plutôt les orienter vers une stratégie de location longue durée mais en tout cas il ya la possibilité de faire aussi de la courte durée pourquoi justement parce qu'il ya on a un peu moins de saisonnalité que les autres villes par exemple au bord de la mer où l'été ça va se louer énormément et pas le reste de l'année nous en fait les personnes qui viennent dans nos logements ça va souvent être des cadres des professionnels en déplacement des cadres en banque des médecins personnes de l'aéroport et ce qui fait que c'est des personnes qui sont là toute l'année après forcément bien entendu on a toujours des points de tourisme tout autour donc l'été on va faire un taux de remplissage meilleur oui mais on n'a pas une saisonnalité trop importante comme certaines régions de france où on va quand même louer bonne partie de l'année donc pour ceux qui souhaitent prendre un petit peu plus de risques et aller chercher quelques points de pourcentage de rentabilité en plus il ya possibilité de faire de l'allocation courte durée pour ceux qui ce qu'ils souhaitent après pour être regarder le marché au quotidien sur l'allocation courte durée on commence voilà châteauroux n'est pas une ville on va dire où plus on rajoute d'offres ça va moins il ya forcément d'impact sur le marché là on comme on voit que sur les studios été deux on commence à avoir vraiment beaucoup de logements de disponibles sur airbnb il ya un peu l'effet waouh je vais mettre ma mon appartement mais c'est beaucoup de personnes qui se lancent en résidence principale ou des investisseurs non chevronnés et qui ont un peu l'effet des jeux olympiques qui vont dire ça va se louer cher mais ces personnes là sur la durée ne tiendront pas puisque elles sont pas forcément pas compte de ce que c'est de gérer des biens en courte durée donc en fait il va tout simplement falloir être résilient et comme tout marche un tri qui va être fait naturellement et et les de toute façon le niveau plus on fera de qualité et comme ce qu'on fait chez investissement locatif des biens homestagi et avec des beaux meubles plus on est sûr on assurera de louer en courte durée oui il ya un peu un effet aubaine opportunité de gens qui en plus le font pas en full time donc c'est un peu une c'est le cas dans plusieurs villes de france et effectivement c'est très juste ce que tu dis il ya un peu cet effet cet effet de peine même alors moi j'ai plusieurs questions on va en prendre une question de richard bonjour richard quel est l'impact des impôts locaux sur la rentabilité est ce que ça veut dire parce que c'est une plus petite ville entre guillemets c'est cher en taxe foncière les taxes foncières sont pas données donc pour autant n'est pas elles sont pas énormes comme ça peut être dans certaines métropoles mais oui comme ouais c'est un petit peu plus d'un mois de loyer comme là je compare j'en ai un oui c'est un peu plus d'un mois de loyer ça dépend des quartiers en fait mais ça a un petit peu augmenté ces derniers temps moi j'ai plusieurs questions durant va zoomer sur les quartiers mais déjà effectivement le marché c'est indéniable à l'allocation il est ultra attendu pour avoir 40 offres à la vente je pense que c'est pareil parce que quand on regarde sur le même spectre et j'ai pas filtré du tout par prix donc de zéro à plusieurs millions si on exclut potentiellement les maisons même si on peut imaginer faire du colloque du colifing mais juste pour rendre de grandeur en part c'est 82 annonce c'est rien ouais complètement il n'y a pas comment tu expliques que du coup c'est un marché très tendu que ce soit sur la liquidité à la vente ou à l'allocation parce que tu as un avis ou une explication là dessus alors on pourrait penser que oui on est sur une petite ville on serait sur un marché non tendu où on pourrait prendre le temps de faire des offres vraiment marché non tendu mais il ya en termes de volume de biens c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas un nombre de biens énorme qui sort chaque jour ce qui fait que voilà il ya quand même une certaine liquidité sur les biens voilà des biens à des fois qui sont pricés à des prix très élevés qui partent facilement en fait que château roue un peu comme des villes comme limoges a eu un peu un effet covid où on n'est pas loin de on n'est pas loin de paris en fait il ya pas mal de personnes qui enfin vu qu'on a l'accessibilité l'accessibilité pardon avec le train en deux heures à pas mal de personnes qui ont plus de capacité d'emprunt parce qu'ils ont les salaires parisiens qui peuvent investir sur château roue et donc ça vient créer un marché qui est plus tendu il ya forcément eu ça parce que avant le covid on était sur des prix au mètre carré bien plus faible donc donc oui on est sur un marché qui est quand même très liquide donc en cas de revente en tout cas si vous vous positionnez en tant que vendeur vous pouvez revendre facilement quel est ton avis question de yann bonjour yann quelle est la largeur du marché locatif si l'on fait 40 appartements de plus est ce que on a du rendement globalement quelle est la profondeur du marché quoi je pense yann je me permets si je pense que la question est ça quelle est la profondeur du marché que peut accueillir à ton avis château roue alors sur la partie courte durée ce que je disais là forcément si on rajoute 40 nouveaux biens sur le marché on vient ça vient faire bouger le marché parce qu'on n'est pas sur un marché énorme sur la lcd et encore qu'il ya de la place on fait du qualitatif pour ce qui est de la longue durée honnêtement la mairie enfin on parle souvent on est sur une pénurie de logements meublés vraiment donc là il ya on en a vraiment sous la pédale rajouter 40 biens rénovés sur du la longue durée il ya aucun problème d'autant plus que justement on n'est pas du tout dans le collimateur pour le moment avec des restrictions sur la lcd mais il ya beaucoup de biens qualitatifs qui étaient en longue durée meublés ils sont passés en courte durée du coup ça fait qu'il ya moins de biens en longue durée rajouter des biens franchement ça va venir compenser justement un peu ce déficit qui est créé et il ya tellement de place et de c'est ce qu'il y avait sur un slide d'avant 52% de la population de château roue est locataire en fait c'est une stade de l'insee donc ça veut dire qu'il ya plus de 50% de la population qui qui est locataire donc il faut loger en tant que bailleur clairement il ya profondeur de marché on peut rajouter des biens ça ne va pas ça ne va pas influer on n'est pas sûr n'est pas sur une ville de 5000 habitants ou voilà au bout d'un moment il ya plus assez de demandes mais là il ya clairement de la place alors juste avant qu'on zoome sur les différents quartiers de château roue et là où tu conseilles ou pas d'investir ou si tu conseilles quels sont pour quelle typologie d'investisseurs ou quelle est la clientèle qu'on va avoir derrière pour que ce soit limpide pour tout le monde je voudrais que vous ayez une vision globale l'intérêt chez investissementricatif.com c'est qu'on va pouvoir vous accompagner justement sur ça sur l'intégralité de la prestation c'est à dire qu'on va vous sourcer un bien et pareil je sais que généralement vous êtes friands on va dire deux trois techniques de chasse réseaux ou autres qui font que tu peux avec tu arrives à sourcer des bonnes opportunités mais l'intérêt est de pouvoir avoir des biens qui sont décotés parce que si on témoigne le chiffre que je vous ai cité à l'instant t lors de cette pompe de 80 logements à vendre et c'est pas c'est juste mappé tout prix donc autant dire c'est rien même si château roue c'est pas non plus une ville de 2000 habitants donc on est globalement quand on est comme ça c'est à dire qu'on est sur un marché qui est très tendu dedans donc le but du jeu ça va être de venir sourcer une bonne opportunité qui a plus ou moins de travaux de tout manière ça change pas parce qu'on va raisonner en opération globale pour calculer la rentabilité de votre projet on va bien évidemment vous aider à financer ce projet là pour que le montage financier soit adéquat c'est à dire entre le montant que vous allez rembourser le montant qu'on va encaisser de loyer on va venir rénover le bien pour être et j'en parlais au tout début bien évidemment aux normes concernant votre diagnostic de performance énergétique pour qu'on ait un bon dpe et plus largement que ça aussi je dis souvent pour que vous soyez fiers et parce que ça nous tient à coeur chère l'histoire qui est fière de votre logement on n'est pas là pour dire on va faire de la rentabilité pour faire de la rentabilité parce qu'on est là pour que nos clients gagnent de l'argent entre guillemets toujours plus d'argent il y a ça mais il n'y a pas que ça il y a aussi le fait de pouvoir le faire en créant de la valeur pour les locataires c'est à dire avec un bien aux normes qualitatif comme l'a dit flavier avant meublé et décoré avec vous pourquoi parce que ça va permettre et c'est la quatrième étape de se différencier énormément de la clientèle et le raisonnement va être le même qu'on le fasse en location de durée ou qu'on le fasse en location courte durée le raisonnement va être le même puisque de toute manière on est là pour se différencier et aller chercher bien évidemment des points de rentabilité supplémentaires on va prendre quelques questions si tu veux bien avant de zoomer sur les quartiers question de yann le coût des travaux est il un problème vis-à-vis du prix d'achat clairement le avec l'augmentation qu'on a eu des montants des travaux étant donné qu'on est sur un prix au mètre carré qui est relativement bas si on vient rajouter 800 ou 1000 euros du mètre carré forcément on peut arriver sur des prix qui sont au delà du marché après pour ce qui est de la petite surface donc ce qu'on va viser du studio du t2 des biens qui sont rénovés on va pas les vendre à 1400 euros du mètre carré 1400 euros c'est un prix moyen qui inclut les biens de bonne qualité mais aussi les passoires énergétiques les biens où il ya tout plein de travaux à faire donc on va plutôt les revendre entre 1600 et 1900 euros du mètre carré donc c'est pour ça que à l'achat forcément s'il ya des travaux va falloir qu'on soit exigeant pour aller chercher chercher des biens sous pricé avec avec pas mal de travaux pour pouvoir pouvoir sortir de la rentable parce que sinon si on met trop de travaux forcément on sort du marché après aussi à la stratégie qui va être de trouver un bien sur lequel il n'y a pas de travaux à faire ça il ya c'est aussi intéressant n'est pas obligé de je vous présenterai tout à l'heure il ya un lien qui est un petit peu en dessous du prix du marché pour lequel il n'y a aucun travaux à faire dedans qui a été meublé décoré mais pour répondre à à votre question oui clairement le coût des travaux actuels fait que sur des villes où on est sur des prix au métier assez bas ça peut être problématique c'est pour ça qu'il faut être encore plus exigeant sur les prix au métier auxquels on achète ouais pour compléter mais c'est exactement ça il faut être cohérent parce que bien évidemment l'idée n'est pas de faire du zèle et de faire trop pour faire trop l'idée n'est pas de faire un moins parce que si on fera b on n'aura pas la qualité donc faut être cohérent mais majoritairement pour le financement parce que cohérent sur l'équation économique on le sera parce que sinon ça veut dire que le projet n'est pas proposé qu'il est éliminé en amont et il faut être cohérent pour que ce soit construit et que la banque accepte le dossier et que ce soit pas une zone de frilosité extrême pour la banque qui fait que le projet est viable et tient sur ces deux jambes largement mais est un point de friction sur le financement bancaire il y avait une autre question qu'on n'a pas prise tout à l'heure qui est un petit peu plus haut on va la prendre Emmanuel, bonjour Emmanuel, bonjour pouvez-vous nous dire combien coûte à peu près un petit immeuble de rapport de deux trois studios ou petit et deux et si l'allocation courte durée fonctionne sur ce secteur ou cette typologie déjà faire question d'Emmanuel ouais alors sur allocation courte durée on l'a déjà pas mal abordé pour ce qui est de l'immeuble de rapport pour deux trois logements en budget fini je parle c'est à dire coût d'achat notaire travaux ameublement et nos honoraires on va être à peu près à 150 mille euros au minimum pour de l'immeuble de rapport et après pour du studio t et t2 acheter un copropriété au minimum on va être à peu près à 65 mille euros 60 65 mille euros tout 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 compris si on zoome un peu dans les différents quartiers est ce que tu peux alors voilà nous présenter les différents quartiers et entre guillemets pour quel type d'investisseurs alors soit sous l'axe de la rentabilité soit sous l'axe de la population entre guillemets quelles sont les différences qui ferait qu'un investisseur choisirait tel ou tel quartier ouais alors souvent on parle d'investissement à rendement ou investissement patrimonial château roux on n'est pas sur une ville forcément on va faire du patrimonial peu importe le quartier après il ya certains quartiers où forcément les plus aux métiers sont plus élevés ça va être le quartier du centre-ville où ici on va avoir vraiment tous les tous les commerces tous les restaurants donc vraiment dans l'hypercentre on a aussi sur le site suivant le quartier de la vieille ville là on va être sur des premiers carrés aussi qui sont qui sont plus élevés donc on peut considérer à l'échelle de château là ça va être plus du patrimonial parce qu'on est vraiment sur l'hypercentre sinon après voilà il est plutôt que l'investissement sur la ville de château roux et façon de stratégie de rendement et non pas patrimonial on a donc pour parler un peu plus des quartiers donc on a le quartier de belle île qui est un quartier très sympa donc château c'est une ville très fleurie c'est sur le label sur le panneau je crois qu'on a quatre quatre fleurs du très fleurie et belle île en fait c'est un c'est un grand quartier où il ya un grand parc avec un plan d'eau pour lequel les personnes avec une plage de sable où les personnes peuvent se baigner l'été où il ya du canoë et de la voile enfin c'est un grand parc pour le pour les cours etc c'est vraiment très sympa pour les familles donc ça c'est un quartier personnellement je j'apprécie beaucoup on a le quartier de strasbourg qui colle le centre-ville qui est très sympa où il ya l'église saint andré qui d'ailleurs un très gros chantier de rénovation donc là c'est l'église tout échafauder elle était déjà très belle initialement mais je pense qu'ils vont nous faire quelque chose de très sympa on a le quartier des marins aussi qui est un quartier sympa ou qui est vraiment collé au centre-ville également on va avoir tous les tous les commerces également et les entreprises qui sont qui sont implantés après peut-être sur la slide suivante passée donc c'est ce que je disais il ya carte c'est la vieille vie donc là c'est vraiment le coeur historique de châteauroux où on va avoir des petites ruelles assez ballonnées avec des façades très sympa d'époque enfin c'est un quartier qui est vraiment très sympa là on est sur des prix au métier qui sont un peu plus élevés parce qu'on est vraiment dans l'hyper centre de coeur de châteauroux et ensuite donc on a les quartiers saint-denis et contre elverdain qui sont vraiment sympa donc c'est des quartiers pour lesquels avec les jeux olympiques qui arrivent on a pas mal de travaux qui sont frais je disais tout à l'heure d'embellissement donc on a cet effet court terme pour la courte durée du fait des jeux olympiques mais on va aussi avoir l'effet sur la longue traîne sur du long terme où tous ces travaux vont participer à la au développement de la ville d'un point de vue des infrastructures à l'inverse on vous a mis quelques quartiers et alors c'est toujours subjectif je dis aussi bien évidemment on peut avoir tort dans le sens où certains voudront investir dans ces quartiers là où on investit dans ces quartiers là c'est un parti pris qu'on assume mais ça permet aussi que tu puisses voilà va dire pourquoi expliquer pourquoi on ne fait pas et pourquoi on déconseille ouais tout d'abord il ya le quartier saint-jean qui est un quartier très populaire où il ya il peut y avoir de l'insécurité prioritaire après ça peut être aussi une stratégie qui est plus risquée de vouloir investir là bas parce que le maire de châteaurouf de gilles laverrou apprécie beaucoup ce quartier est investi massivement dans ce quartier ils sont en train de démoli plusieurs plusieurs immeubles pour tout refaire elles sont en train vraiment de sa quartier souvent un quartier avec le nom il est étiqueté comme étant un mauvais quartier mais là tout est fait en tout est mis en oeuvre pour faire sortir ce quartier de cette image de d'insécurité ça peut être une stratégie mais c'est pas forcément là dessus je vais vous orienter et on a également le quartier beau lieu où il ya beaucoup moins d'insécurité mais pareil on est plutôt sur un quartier populaire une zone prioritaire donc c'est pas forcément là dessus que je vais vous orienter pour ces deux quartiers alors le moment que vous alors peut-être on va prendre quelques questions et puis après on vous a gardé une opportunité à vous présenter alors je vois parce qu'on a déjà répondu à certaines questions on va juste trier celles qui n'ont pas encore eu de réponse question de l'éti bonjour éti quel budget pour un immeuble de 5 à 6 logements en t2 5 à 6 logements alors je vais parler en budget tout compris parce que à l'achat forcément on peut être on peut être aux alentours de 170 200 milles on va dire mais voire même un peu plus mais après voilà ça va être des biens souvent pour lesquels s'ils sont en vente là on voit les immeubles qui sont en vente c'est souvent des personnes qui commencent à avoir peur des dpe et se disent x temps je pourrais plus louer donc faut que je vende donc il faut inclure après tout ça tout un budget travaux un budget ameublement donc en budget fini sur du 5 6 logements on sera rarement en dessous 280 300 milles en budget fini voilà pour l'éthique vous ayez un ordre de grandeur précis question de jacques bonjour jacques peut-on trouver des pépites c'est à dire des rendements net supérieurs à 10% en location courte durée clairement non on parle de sur la rente à brut ça peut arriver mais pas sur de la rente à nette par contre sur de la location courte durée on peut on peut aller chercher ouais un peu plus chercher entre 8% brut et tous 13 14 15 de rente à nette de rente à en excluant de la conciergerie on peut être aux alentours de 10% mais ça on va plus être en dessous c'est quand même compliqué d'aller chercher du 10% pour pas que tu as ta langue à franchir c'est en l'occasion si je me trompe à longue durée au début tu avais des courtes durées et après en courte durée à part qu'elle on peut monter un petit peu non pas de problème c'était juste pour être sûr que vous ayez pas mal compris on vous a gardé et fameux vous a gardé une opportunité de côté comme ça tu peux le avec grand plaisir la présenter ouais alors c'est un t2 qui est meublé donc il n'y a aucun travaux à faire vraiment archi clean les photos que j'ai pris c'était un jour il faisait très gris et on voit que c'est bien bien lumineux on pourra vous partager d'autres photos mais il ne fait jamais gris à châteauron oui c'est ça c'est un jour exceptionnel c'est ça donc il ya aucun travaux à effectuer dans ce logement donc on a un dpe qui en sait on sait c'est vraiment une excellente note même à partir du dpe dès on n'est pas embêté jusqu'en 2034 mais peut-être que le législateur va vouloir accélérer sur la transition énergétique et inclure le dé aussi dans les interdictions de louer peut-être à partir de 2040 on verra comment comment ça se passe mais en tout cas sur là on est sur un dpec donc on est vraiment sûr de ne pas être embêté donc actuellement il ya une locataire qui est en place c'est aussi ce qui fait que on paye un peu moins cher puisque quand on achète un bien avec un locataire dedans forcément une petite décote qui est faite donc en fait pendant vous au niveau de votre financement déjà ça rassure la banque puisque un bien qui est loué en l'état montré à la banque voilà c'est loué depuis ce temps ça rapporte tel 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 loyer donc il n'y a pas de problème mais derrière vous pouvez augmenter votre rentabilité une fois que ce sera que le locataire part vous pourrez vous pourrez augmenter le loyer puisque là ce 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 logement il est loué 490 euros de 400 euros plus 90 euros charge et on est clairement sous-price et normalement ça devrait se louer au moins 550 euros puisqu'il ya le chauffage qui est compris dedans donc c'est clairement c'est un gros point positif pour le locataire qui n'a pas à sortir de son côté et on pourrait même aller chercher les 590 euros donc on serait sur une rente à à peu près à 9% et là frontalement on est à peu plus de 8% avec un loyer qui est qui est sous-price et on parle d'un bien ce pour lequel c'est vraiment une opération simple pas de travaux à faire il ya un balcon aussi une cave et une place de parking pardon donc c'est vraiment une belle une belle opération c'est des volets roulants électriques pour donner un peu de contexte aussi c'est pas mal des fois de se dire pourquoi la personne souhaite vendre tout simplement parce que les propriétaires veulent acheter la résidence principale et qu'ils ont besoin d'argent pour faire de l'apport donc voilà pourquoi ils souhaitent vendre pour que vous ayez un ordre de grandeur donc dans 73 mille euros ça comprend l'intégralité ça comprend le prix de l'appartement les frais de notaire notre rémunération et donc c'est vraiment la globalité de l'opération donc c'est comme ça qu'on calcule bien évidemment la rentabilité de votre opération c'est tout frais inclus je vous ai mis sur la droite du chat un lien si vous souhaitez en savoir plus sur cet appartement et sur ce projet si vous souhaitez investir dans l'immobilier précisément à châteauroux vous pouvez cliquer sur le lien qui se situe juste à droite votre écran et qui va vous permettre de rentrer en contact avec l'équipe merci beaucoup parce que j'ai l'équipe de l'autre côté et je vois les différentes prises de rendez vous donc merci beaucoup de votre félicité surtout que le compteur est beaucoup monté et vous êtes nombreux à suivre le webinaire donc un grand merci pour ça excusez-moi michael peut-être juste pour apporter une précision sur le bien donc là si on rapporte au prix au mètre carré on est à 1318 euros du mètre carré donc on voit qu'on est en dessous du prix moyen de mètre carré qui à 1400 euros sur châteauroux et là on parle d'un bien qui est tout rénové tout meublé donc forcément si vous êtes amené à le revendre ça se revendra entre 1600 et 1800 du mètre carré donc on voit qu'il ya aussi de la la plus value latente là dessus on achète en dessous du prime du marché du marché au delà du rendement frontal ouais merci beaucoup je vous mets également pour finir le webinaire si vous voulez alors je vous laisse quelques secondes parce qu'en plus entre le moment où on parle et on en direct et le moment où vous recevez l'information il y a toujours une vingtaine de secondes de latence donc ça vous permet comme ça de pouvoir avoir vu la présentation si vous avez des questions sur ce bien c'est le moment vous pouvez le mettre dans le chat pour qu'on puisse bien évidemment avec grand plaisir c'est le cas y répondre en direct je vous fais apparaître dans l'intervalle si vous souhaitez poser votre question je vous fais apparaître un intervalle à l'écran le qr code que vous pouvez scanner si vous voulez en savoir plus est passé à l'action passé de l'autre côté du côté de ceux qui investissent on a une question c'est un beau produit il est dans dans quel quartier alors on est avenue de la châtre donc c'est c'est proche du fin c'est quartier gaston petit en fait c'est proche du stade du stade de foot de la direction de château valérie bonjour bien très intéressant merci beaucoup valérie pareil je vous remets ici dans le tchat puisque je ne sais pas si ça défile en fonction des différents commentaires pour que vous ayez le lien merci beaucoup parce que c'était hyper clair et ce pas pour te flatter que je lis ça je le dis je le pense sincèrement dedans parce que ça permet de mettre en perspective une très belle ville de placer le curseur de comprendre est ce que on investit sur un marché liquide sur un marché qui est en augmentation sur un marché qui stagne très clairement il ya une vraie prime qui est donné un poste co vide aux villes secondaires et châteauroux on fait partie et on le voit très très bien décrit avec l'augmentation des prix que ça a pu connaître et c'est toujours un petit peu le ce sujet là et cette lame de fond sur des villes dont le prix au mètre carré est encore extrêmement attractif ça laisse présager des potentiels de plus value qui sont présents en 1 et en 2 ça laisse aussi la démarche de sécurité de confort pour pouvoir avoir des points de rentabilité supplémentaires donc si vous êtes dans cette démarche là de plutôt voilà vous dire je vais aller dans des secondaires pour aller chercher quelques points de rentabilité mais ne pas concéder en termes de sécurité sécurité à dans la liquidité à la revente puisqu'il ya très peu de bien on l'a vu qui sont sur le marché à vendre liquidité du marché locatif c'est à dire investir dans une zone de tension où je ne vais pas galérer pour louer très clairement les stats on a pas triché on l'a pris en temps réel on a fait l'exercice avec vous bas ça réunit beaucoup de critères je vois qu'il y avait quelques compatriotes donc vous n'avez pas besoin d'être convaincu mais pour tous les autres qui vous soyez en france ou à l'étranger un grand merci parce qu'on a une clientèle d'expatriés qui est nombreuse et ben ça vous permet de rentrer dans le marché mobilier locatif et du bon pied commentaire diane merci qu'aux localitatifs merci beaucoup merci j'espère que ça vous a plu et que ça a mis en perspective cette très belle ville de château roux merci fabien pour ta présentation ben merci avec plaisir c'était top et hyper clair et si vous voulez passer à l'action et faire un projet à château roux vous pouvez scanner ou cliquer sur le lien juste ici on vous attend de l'autre côté du côté de ceux qui passent à l'action et je vous dis à très bientôt à bientôt merci beaucoup merci je vous remercie je vous remercie j'ai vu